... Ça nous fait plaisir de vous accueillir ce matin à ce troisième brunch touristique. Et vous allez entendre parler ce matin du 20e anniversaire, puisqu'en 2008, Tourisme Miande va fêter le 20e anniversaire de son incorporation. ... Moi, j'aime beaucoup le dynamisme. Et avec Tourisme Miande, on a toujours senti ça, mais encore aujourd'hui, on voit l'intérêt avec une salle aussi pleine. Ce que je trouve intéressant, c'est que c'est la réponse des gens du milieu. Tous ne sont pas dans le tourisme. Il y a quand même, je ne sais pas, on était entre 150 et 200. Je ne sais pas le nombre exact, mais il y a beaucoup de gens qui se déplacent. Ça démontre toute l'appréciation des gens envers Tourisme Miande qui fêtent son 20e cette année. C'est un social pour se voir un peu ensemble, les intervenants, les partenaires et tout ça. Mais c'est aussi le moment de lancer la saison touristique avec le lancement du guide qui promouvoit la région. Donc cette année, le guide avec une nouvelle signature, une nouvelle infographie. Donc ça nous permet, en fond, de lancer un peu cette activité-là. Cette année, aujourd'hui, cette année, puis plus particulièrement aujourd'hui, on a lancé le 20e anniversaire, donc la programmation du 20e anniversaire d'incorporation de Tourisme Miande. Donc ça avait un caractère encore aussi plus officiel à ce niveau-là aujourd'hui. Premièrement, on m'a donné carte blanche. Donc on m'a demandé de faire un nouveau concept, puis de faire quelque chose de dynamique. Donc j'avais une très belle banque de photos et je me suis inspirée un peu de la région. Je travaille beaucoup, j'essaie de m'impliquer beaucoup dans la région, donc pour avoir été directrice des communications des Jeux du Québec. Et mon mari s'occupe aussi beaucoup du tourisme, donc ça m'a vraiment inspirée. C'est pour ça que je me suis vraiment inspirée de la région, du dynamisme qu'on a ici, de tous les beaux paysages, donc c'était facile. Aujourd'hui, c'est un peu la fête et le début de la saison estivale qui s'en vient. Tous les intervenants sont prêts pour les prochaines semaines. On pense déjà à la grosse saison qui va être rélétée. Mais c'est une occasion, je pense, privilégiée de lancer notre guide touristique, d'annoncer les nouvelles qui feront la manchette au cours des prochains mois. Alors c'est un beau rassemblement, je pense, où on parle aussi des tendances, on parle du monde touristique. Alors c'est une occasion privilégiée qu'on a avec ce brunch touristique à chaque année de lancer et aussi de se rencontrer, de parler de touristique. La participation était au rendez-vous, plusieurs personnes des différents coins de la MRC, différents intervenants, donc à ce niveau-là, on peut dire qu'on a un quatrième brunch qui on peut dire réussit, mandat accompli. C'est tous les projets qu'ils ont année après année. C'est pas pour rien qu'ils gagnent des prix, c'est parce qu'ils sont novateurs et c'est plaisant d'accompagner ces gens-là. La partie, c'est appuyer Tourisme Amiante dans son développement de notre magnifique région qui, cette année, avec Tourisme Amiante, fête son 20e anniversaire. Donc c'est de les propulser encore pour 20 ans minimum à continuer le développement de notre magnifique région. C'est en travaillant, tout le monde ensemble comme ça, qu'on a une offre encore plus intéressante à proposer aux touristes. Alors c'est un petit peu le message qu'on voulait lancer, qu'on travaille très fort. Il n'y a rien de garanti et c'est un monde en perpétuelle évolution. Il faut s'adapter, il faut suivre ces grosses tendances-là qui arrivent à chaque année. Télécogeco, exclusif au câble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada